bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des squats avec le gros ballon je vous invite à mettre votre tapis près d'un mur le tapis de pilates si vous avez un sol qui glisse beaucoup alors si votre tapis est suffisant c'est bon sinon vous enlèverez les chaussettes pour avoir les pieds qui adhèrent un peu plus au sol et on est parti donc on vient se mettre près du mur on va coller ici le ballon on va se mettre devant ici pour pas glisser surtout qu'ici là ça glisse pas mal c'est le parquet et on va se mettre là le ballon dans le dos entre le bas du dos et et le et sous les omoplates la pointe des omoplates voilà on va rester soit large et en bassin si votre dos vous le permet et si vos genoux vous le permettent moi je vais écarte un peu plus j'ai le haché de cou et c'est un peu compliqué pour moi donc je vais le mettre ici vous gardez bien le dos bien droit les jambes écartées selon votre morphologie remède les bras ici devant soi et on va commencer à faire les petits squats en gardant le dos droit donc le ballon pousse la forme du dos on on inspire on inspire on inspire quand on descend on souffre quand on monte 4 5 6 7 8 alors attention les épaules à bien basse 9 10 et au prochain restera ici en bas et on reste quelques instants 1 2 on peut lâcher les bras 3 4 5 6 7 8 9 10 et on remonte et on fera enlevé ici alors ce qui est intéressant c'est de faire plusieurs séries de suite on fait dix squats on reste 10 on remonte on peut décharger un petit peu ici les jambes les quadriceps et on commence 10 squats on reste 10 et on commence idéalement si on peut faire trois séries de 10 plus immobiles ça serait top maintenant on va travailler le squat différemment on va ici mettre bien le le ballon au sol toujours au même endroit on vérifie ici on peut ajuster un petit peu le tapis pour avoir bien les pieds sur le tapis et je vais mettre des profils pour qu'on en voit mieux je vais mettre ici les mains sur le ballon voilà voilà comme ça avec les coudes fléchis les genoux fléchis donc pareil jambes la cartée largeur bassin ou un peu plus large et l'exercice il va venir ici alors le ballon va être appuyé contre le mur je vais mettre de face maintenant le ballon est appuyé contre le mur donc normalement il ne s'échappe pas on est quatre jambes largeur bassin ou un peu plus large si on en a besoin on stabilise bien le ballon contre le mur on met bien nos mains bien là-bas dessus coup de fléchis on inspire et il souffle deux trois donc attention à éloigner quand même les épaules des oreilles 5 6 7 8 9 et 10 et on remonte ici donc là on sent bien on sent bien les cuisses puisqu'on descend de plus en plus les fesses vers le sol pour ceux qui ont des problèmes de genoux on écarte bien les jambes et si vraiment vous avez vraiment des douleurs au genou on fait pas celui-là on fera l'autre qui est un peu plus soft on va dire ici hop on vient détendre un petit peu se détendre un peu sur le ballon donc on peut se mettre un peu plus à l'arrière son ballon pour coller les mollets contre le ballon on écarte les jambes et on se laisse ici déposer au sol petite position de repos sur le ballon ça repose les jambes on respire bien quelques instants celui-là il fatigue vite donc une série c'est déjà bien et on viendra réempiler la colonne en partant du poxy vertèbre après vertèbre on réempire voilà on va venir détendre ici hop hop on reste assis on allonge une jambe ici sur le talon l'autre jambe on la laisse fraîchie on allonge une jambe je mets le profil pour qu'on voit mieux hop on va poser le talon au sol on allonge hop et on vient étirer voilà et on étire bien ici le mollet on respire bien on respire ici quelques instants attention à ne pas casser le dos on reste le dos bien droit alignement tête coccyx et on respire le pied flex vous sentez un étirement ici à l'arrière de la jambe et on réenfuit ici et on fait la deuxième jambe on étire et on vient ici donc je vais mettre deux faces pour que vous le voyez aussi côté face on étire l'autre jambe ici le pied est flex on vient étirer et on allonge attention à la question avec les cervicales ni ici ni ici on reste droit on peut poser l'autre avant le bras ici sur le genou on respire bien voilà on revient ici on pourra se lever lâcher le ballon on profite d'être à côté d'un mur pour venir étirer les quadriceps on attrape un pied ici et on vient on pousse ici le pied en arrière on dépasse ici la hanche pour étirer encore plus le quadriceps si vous ne sentez rien vous étirez encore plus ici vers l'arrière petite rétroversion du bassin aussi ça peut vous aider à sentir l'étirement du quadriceps le quadriceps c'est les muscles ici les quatre muscles ici de la cuisse et on respire respirez bien on lâche le pied et on est en bas ici on attrape on s'appuie bien contre le mur on pousse bien ici le genou vers le sol puis légèrement vers l'arrière talons à la fesse petite rétroversion du bassin ici pour sentir encore plus l'étirement et on respire bien pour accompagner l'étirement accompagner les muscles dans l'étirement et on lâchera voilà bon j'espère que ça vous a plu donc profitez d'avoir un ballon à la maison pour faire ce genre de petites choses ça rajoute toujours en plus par rapport aux trottes qu'on connait déjà on peut faire des trottes aussi avec le ballon tous les exercices qu'on sait faire au sol avec le matelas on peut les faire avec le ballon en plus donc c'est là pour vous accompagner pour éviter un petit côté ludique aussi donc je vous laisse tester voilà ciao 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 ciao